Journal intime d'un chat à cariatre, écrit par Frédéric Pouillet et Suzy Jouffra, aux First Editions. Je me présente, mon nom est Edgar. Je suis un petit chat de 6 mois, vif, intelligent, extrêmement beau, facile à vivre et modeste. Après avoir bourlingué de foyer en foyer, je viens d'être recueillie, contre ma volonté, par une famille dont je ne connais pas le nom. Appelons-les la famille Crétin. Ça leur va à merveille. Que vous dire de mes nouveaux Joliers ? La famille Crétin est composée d'un couple d'une banalité affligeante, Marc et Séverine. De deux enfants, Rodolphe 5 ans, un petit blond aussi mignon que bête. Et Léa, une adolescente de 14 ans, s'intéressant plus aux matous qu'aux études. Et enfin, de Patapouf, un chien amorphe de race indéterminée. C'est ma nouvelle vie que je vais vous raconter chaque jour dans mon journal intime. Signé, un petit chat à cariatre. 2 décembre, 183ème jour de captivité. Connaissez-vous la ronronthérapie ? C'est une théorie fumeuse selon laquelle le ronronnement des chats calmerait les angoisses et le stress des humains. Écouter ce doux bruit entraînerait une production de sérotonine, l'hormone du bonheur, impliquée dans la qualité de leur sommeil et de leur humeur. Depuis que Séverine a lu un article sur ce sujet, elle exige de moi des séances quotidiennes de ronron. Autant vous dire que je refuse catégoriquement de lui faire ce plaisir, tout du moins gratuitement. Nous, les chats, tout comme les psys, avons une éthique. Nous ne faisons rien, gracieusement. Chaque séance de 10 minutes de ronronthérapie lui est donc facturée une boîte supplémentaire. Et encore, je lui fais un prix d'ami. Pour vous, il vous en coûterait 50 euros. Retrouvez ce merveilleux journal intime dans notre rayon humour.